Alexis Tsipras s'en visite à Berlin pour désamorcer les tensions qui empoisonnent les relations entre la Grèce et l'Allemagne. Ostensiblement souriant et décontracté, le Premier ministre grec et la chancelière allemande ont appelé leur pays à dépasser les préjugés et les clichés réciproques. Ceux que se sont employés à faire des manifestants allemands à l'extérieur du bâtiment. Ils ont dénoncé l'austérité et apporté leur soutien à la Grèce. Le gouvernement grec se dit pris à la gorge par le manque de liquidités. Angela Merkel s'est montrée inflexible sur ce point. Ce n'est pas à l'Allemagne de décider si le programme d'aide est juste ou efficace, a-t-elle déclaré. Il faut se référer à la déclaration de l'Eurogroupe du 20 février. Alexis Tsipras a dit ne pas être venu à Berlin pour y chercher de l'argent, même si le Premier ministre grec a abordé la question des réparations de guerre. La Grèce réclame à l'Allemagne des compensations pour les ravages de l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. « Ce n'est pas pour nous une requête matérielle, mais avant tout une requête morale. Et je crois que nos deux pays doivent travailler dans le but de résoudre cette question d'ordre moral, a dit Alexis Tsipras. » Le Premier ministre grec a également demandé l'aide de l'Allemagne pour lutter contre la corruption, d'autant qu'une affaire impliquant l'allemand Siemens est actuellement devant la justice grecque. « C'est à présent aux institutions, autrement dit à la Troïka, d'étudier la liste très attendue des réformes du gouvernement grec, conclut notre correspondante. L'Eurogroupe décidera ensuite de donner ou non son feu vert pour le versement d'une partie des 7,2 milliards d'euros, une dernière tranche d'aide qui pourrait permettre à une économie grecque au bord de l'effondrement de respirer un peu mieux. » Éphie Koutso Kosta